J'ai décidé d'écouter la vie qui veut être vécue à travers moi. Tout d'un coup, je n'ai plus à poser des questions. Je fais confiance qu'il y a quelque chose qui veut se vivre à travers moi. Moi, je veux juste être à l'écoute. Je ne dois plus me battre, avoir un plan de carrière, un truc. J'ai travaillé pendant dix ans comme consultant dans des grosses boîtes. Et puis, à un moment donné, ça ne m'a collé plus pour moi. Je me suis mis à mon compte. Je travaillais comme coach, comme facilitateur, comme conseiller indépendant, mais toujours pour ces grosses structures, ces grosses banques, des grosses boîtes pharmaceutiques, etc. Je croyais avoir trouvé ma voie. Faire du coaching dans ces grosses boîtes, c'était vraiment mon truc. Et déjà, au bout de cinq ans, c'était comme si la vie me disait « Écoute, ça, c'était super, mais maintenant, ce chapitre-là est fini. » Et cette tristesse, c'était un peu un deuil de me dire « Je croyais avoir trouvé ma voie. » Et ce n'est déjà plus ça. Je suis déjà appelé à faire autre chose. Et à l'époque, là, par contre, ça a été très vide. Alors, je ne sais pas comment, est venue pour moi une pensée qui, dans ma petite vie, était très profonde. où j'ai compris clairement que je ne devais plus réfléchir à « Tiens, quel va être mon prochain métier ? » On réfléchit en général en métier en termes d'identité. « Qu'est-ce que je fais ? Je suis ceci, je suis ça, je suis dentiste. » Mais de me dire, plutôt que de me projeter, de me dire « Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui serait le truc qui aurait le plus de sens pour moi ? » Et même pas à l'avenir, tu vois, ce n'est pas « Qu'est-ce que je peux offrir au monde ? » « C'est quoi le truc où je pourrais avoir le plus d'impact ? » Juste maintenant, quelles sont les choses qui pourraient avoir le plus de sens ? Et là, la réponse était très nette, très claire. C'était deux choses. L'un, c'était de... Ce projet dont tu as parlé avec ma femme ce matin sur accueillir autrement les bébés qui arrivent parmi nous. Ça, voilà. Et l'autre, c'était de faire les recherches que j'ai faites alors qu'ils m'ont pris trois ans pour faire des recherches et écrire un livre qui vient de sortir sur l'émergence d'un tout nouveau paradigme de gestion. Donc, je ne me sens plus appelé à travailler avec ces grosses structures parce qu'elles manquent d'âmes, elles sont... Mais la question de comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce que nous, êtres humains, on peut se retrouver pour faire avancer des choses me passionne. Comment est-ce que vous avez-vous fait pour une tranquillité ? Oui, une tranquillité. Assez bizarrement, je n'ai jamais eu autant d'incertitude dans ma vie que ce que je n'ai maintenant. Parce que là, le livre vient de sortir. Qu'est-ce qu'il va faire, ce livre ? Est-ce que je vais travailler ? Ça va amener du travail ? Est-ce que je vais donner beaucoup de conférences ? Est-ce que je vais accompagner des entrepreneurs qui sont là-dedans ? Est-ce qu'au contraire, je vais être appelé à autre chose ? Je n'ai aucune idée. Et en même temps, je n'ai jamais... Je ne me suis jamais posé aussi peu de questions. parce qu'il n'y a rien que je pourrais faire maintenant qui aurait plus de sens que ce que je fais. Aujourd'hui, quand je croise des personnes d'avant, de ma vie d'avant, qui ne comprennent pas nécessairement ce cheminement, mais si on a le temps et que je leur raconte ça, tout d'un coup, c'est souvent eux qui basculent et qui me disent « mais quelle chance t'as ! » Je crois qu'il y a fondamentalement deux questions qui sont des freins. Un, c'est l'argent. C'est incertitude par rapport à l'argent. Donc ça nous pose toutes les questions par rapport à nos insécurités, etc. Et les autres, c'est le statut. Comment est-ce que les autres nous verront ? Heureusement, cette question-là, je l'avais déjà travaillée 5 ans plus tôt quand j'avais quitté cette boîte de consultants. J'avais quitté McKinsey, qui est une boîte qui, dans ce milieu-là, a beaucoup de prestige. Et tout allait très très bien pour moi. Et quand j'ai quitté ça, j'avais dû beaucoup travailler sur cette question. Donc c'était une évidence que je devais faire autre chose, que je devais mettre à mon compte et travailler plus dans le domaine du coaching. Ça a été un gros travail, pas tellement l'idée que je gagnerais moins, etc. Ça, pour moi, c'est la... Je gagnais assez pour eux. Mais comment est-ce que les autres vont me voir ? Tu vois, j'étais Frédéric, le partenaire associé de McKinsey. C'est tout un statut. Et puis tout d'un coup, c'est Frédéric à son compte, le coach dans son coin. Et il y a encore aujourd'hui des personnes pour qui c'est difficile à accepter. J'ai un oncle pour qui cette décision est incompréhensible. Dans son schéma de pensée, c'est vraiment incompréhensible de quitter ce truc-là pour être son truc dans son coin. Donc voilà, ça m'a pris quelques mois à l'époque pour travailler jusqu'à être dans la clarté. Mais oui, le statut, l'image que les autres ont de moi à travers mon titre, aujourd'hui, c'est plus très important pour moi. Je conseille très fort d'aller chercher des gens qui peuvent nous aider. Je crois en particulier, il y a des... On vient historiquement dans ce domaine-là beaucoup de la psychanalyse, des techniques, mais on parle beaucoup. Moi, j'ai découvert qu'il y a plein de techniques qui passent plus par le corps et qui, d'après moi, sont encore beaucoup plus puissantes parce qu'on éteint un peu le mental sur toutes ces questions-là. Donc des personnes qui sont ouvertes à ça, il y a une dizaine de techniques, mais peuvent travailler. Donc moi, je fonctionne très fort comme ça. Dès que je découvre, tiens, j'ai une nouvelle résistance, j'ai un nouveau blocage. Oh ben hop, qui est-ce que je peux aller voir ? C'est un travail joyeux de me libérer à chaque fois d'un nouveau truc. À l'époque, je me suis libéré de cette question de statut. Et puis là, à l'époque, ça me posait encore cette question de l'argent. Là aussi, si on cherche sur Internet, il y a des séminaires sur notre rapport à l'argent parce que le rapport à l'argent est lié à toutes sortes d'autres choses, des insécurités, souvent plus profondes, de ne pas avoir eu assez, dans la fratrie. Et qu'on remplace ça sur un manque affectif, sur d'autres personnes. On n'est jamais assez aimé, on voulait toujours être aimé. Et qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a jamais assez d'argent. Et qu'en fait, il y a des gens qui sont très très riches et qui croient ne pas avoir assez. Donc, ce n'est pas le montant qu'on a. Et je connais des gens qui ont beaucoup moins que moi et qui n'ont rien d'avoir aucun problème avec ça. Donc, ce n'est pas le montant, c'est notre rapport au manque, à la confiance. Et pour toutes les personnes que je sens aujourd'hui qui, dans des structures, dans des organisations, dans des trucs, se disent « Ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas ma place, mais je ne peux pas quitter parce que… » C'est au moins déjà de commencer par se poser cette question-là. Qu'est-ce qui, pour moi, aurait le plus de sens maintenant ? Qu'est-ce qui veut vraiment passer à travers moi ? Qu'est-ce que je peux vraiment offrir ? Et pendant un instant, je ne vais pas me poser la question de l'argent. Après, je me la poserai. Mais déjà, je vais laisser voir qu'est-ce qui veut passer à travers moi. Et tout d'un coup, les choses deviennent très très simples puisque c'est ça que je suis censé faire. Et donc, tout d'un coup, je rencontre beaucoup moins de résistance. Et puis après, on se pose la question « Oui, ok, mais après, comment est-ce que j'en vis ? » Et je crois que très souvent, les réponses viennent beaucoup plus facilement si on s'est d'abord posé cette première question. Merci. 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 Merci.